Aujourd'hui on fait ensemble la cuisson des pâtes dans le Thermomix. Et oui, on peut aussi cuire ses pâtes dans le Thermomix. Et on va surtout utiliser le mode bouilloire qui est un petit peu souvent délaissé. Donc là on va peser 1200 g d'eau. Je vous rappelle que la balance pèse au gramme près. Pour la pâtisserie c'est hyper pratique. Donc là on est à 1200 g. On va remettre le couvercle. Et on va tout simplement aller chercher le mode bouilloire. Donc ce mode bouilloire peut aller de 37 degrés jusqu'à 100 degrés. Juste à le mettre en route. Une fois que c'est chaud, ça va sonner. Et j'aurai plus qu'à mettre mes pâtes. Donc je vais retourner dans la balance. Alors là j'ai les doigts à mouiller, donc ça glisse un peu. Donc le mode balance. Et je vais peser environ 320 g de pâtes. Donc là vous pouvez mettre des pâtes fraîches ou des pâtes sèches. J'ai déjà fait une vidéo sur les pâtes fraîches. Les deux fonctionnent très bien. Par contre là moi j'utilise des pâtes au blé complet. Et donc il va falloir rajouter un petit peu de temps au niveau de la cuisson. Donc là sur le paquet, il est noté 7 minutes. Et moi je vais mettre 8 minutes 30. Donc là nous les pâtes on les aime comme ça. Mais après à vous de voir si vous voulez qu'elles soient plus ou moins cuites. Donc 8 minutes 30, 100 degrés. Alors par contre il faut bien mettre le sens inverse. Parce que sinon les lames vont bien sûr couper vos pâtes. Donc là en sens inverse, je remets mon couvercle et je vais enlever le gobelet. Et je vais mettre en vitesse 1. Voilà donc c'est parti pour 8 minutes 30. Et donc comme vous voyez, les pâtes ne sont pas du tout abîmées. Elles tournent tranquillement. Et quand la cuisson est finie, les pâtes sont intactes. Aucune n'est arrachée. Voilà, elles sont bien entières. Et donc pour égoutter mes pâtes, je vais utiliser mon Varoma. Parce que oui, avec le Varoma, vous pouvez l'utiliser en mode passoire. Donc bien sûr on cuit les légumes à l'intérieur. Mais aussi c'est une passoire. Si tu veux d'autres astuces et d'autres recettes, n'hésite pas à me suivre. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada